Bonjour à tous, bonjour mes amis du signe du cancer. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour quoi ? Eh bien, pour une vidéo concernant les trois prochains mois à venir, donc pour votre signe, ou votre signe ascendant ou lunaire aussi. Donc, je vous invite véritablement à recouper les informations, visionner ces tirages, parce qu'en plus, je me suis aperçu. Donc là, vous êtes le dernier signe que je fais. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de cartes qu'on retrouve dans plein de tirages pour des signes différents. Alors que, comme vous le voyez, ici, on a sept jeux. En fait, sept cartes avec sept jeux différents. Et à chaque fois, j'ai pris une carte par signe. J'ai remélangé après à chaque fois les jeux, mais sur des jeux qui font beaucoup de cartes. Plus de 50, 70 pour certains. Eh bien, les mêmes cartes sont retombées. Donc, c'est assez... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez fou. Et voilà, ça veut juste dire qu'on est un peu tous dans le même bateau au FI. Non, aussi actuellement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on retrouve des énergies communes. D'ailleurs, vous voyez, je prends l'exemple du coronavirus, mais c'est quelque chose qui a affecté la planète. Donc, peut-être que les énergies, en ce moment, c'est ce qu'on veut nous dire aussi. C'est qu'il y a des messages pour tout le monde, communs, en fait. On va... Et c'est d'ailleurs, c'est bien, hein. Parce que ça veut dire qu'on se rapproche un peu plus de la conscience unique, ou plutôt de la conscience du tout et de l'un. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Alors, j'en profite pour vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à aller visionner la vidéo d'introduction qui est assez courte concernant ces guidances astrologiques. Donc, je vais mettre le lien par ici. Voilà. Et avant de commencer, je vous rappelle simplement qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Guidance, ça veut dire aussi que mon but, c'est pas de vous prédire votre avenir, surtout à vous personnellement, mais plutôt de vous parler des énergies qui vont arriver par rapport à votre signe et essayer de vous donner, en fait, des outils, des éclaircissements, peut-être, des pistes de réflexion par rapport au message que je vais canaliser pour vous, mes amis. Voilà. Donc, bah écoutez, installez-vous confortablement. Je vais boire un peu parce que je sens que je bafouille. Et je vais un petit peu vite aussi, je pense. La vidéo n'est pas en accéléré, je vous rassure, je parle comme ça. Enfin, ça, c'est quand je suis lancé, quoi. Voilà. Sinon, je suis en général très calme. Alors, avec le tarot, on va commencer avec une énergie de tarot, ici, l'énergie centrale. Donc, les énergies à venir pour vous dans les trois prochains mois. Vous avez la reine de Pentacle, donc la reine de Denier. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette reine ? Eh bien, déjà, c'est une reine. C'est une reine, comme on le voit, assise sur un trône. Donc, ça veut dire que vous allez, déjà, vous allez vivre et ressentir un sentiment de sécurité, de stabilité. D'accord ? C'est vers ça que vous vous dirigez. Et ça sera aussi l'objet, voyez, je ressens l'objet de votre quête pendant ces trois prochains mois. Ce que vous allez rechercher, c'est avant tout de vous sentir bien dans votre environnement. Et peut-être qu'ici, on parle de l'environnement de famille, ou pour certains, ça peut résonner pour le travail aussi. Donc, recherche de stabilité, de sécurité aussi. C'est ce mot que j'ai, là, qui me vient. Sécurité. Donc, vous allez, voilà, comme si vous créiez un petit cocon pour vous, pour votre famille, mais avant tout pour vous-même. On est quand même sur la reine qui est, enfin, dans mon esprit, en tout cas, assez tournée vers elle, vers ses besoins. Vous allez aussi chercher à véritablement répondre à vos besoins intérieurs. Voilà. Donc, vous allez reprendre le pouvoir par rapport à ça. Vous allez être beaucoup plus dans l'écoute de votre corps, notamment. De votre corps, donc, là aussi, je fais le lien avec les besoins et les envies et les désirs. Donc, voilà, c'est à ça que vous allez prêter attention et que vous allez écouter. Cette carte, simplement, de reine, de denier, vient nous dire aussi que peut-être vous auriez des préoccupations, ou en tout cas, un focus qui sera fait sur, eh bien, sur tout ce qui peut toucher le matériel et le financier, potentiellement. Mais comme on est sur une carte avec une certaine stature, donc la reine, ça veut dire pour moi que vous n'avez pas à vous en faire. Il y a des solutions qui arrivent à ce niveau. Il y a une amélioration aussi. C'est véritablement ce ressenti que j'ai. Une amélioration dans le concret, dans la matière, et en particulier, dans tout ce qui va toucher, surtout votre foyer et aussi, pour certains, le travail. Voilà. Donc, avec la reine de denier, on vous dit aussi que vous aurez de bonnes capacités, en fait, à vous adapter, à gérer, en fait, tout un tas de choses. Parce que, traditionnellement, la reine de denier, on lui prête l'image de la femme du foyer, et non pas forcément la femme au foyer. Parce que, voilà, cette image, maintenant, est un peu... Enfin, la connotation est péjorative, alors que, bon, ça n'a pas lieu d'être. Mais donc, je vais plutôt dire la femme du foyer. Femme du foyer, ça veut dire qu'il y a un sens pour vous des responsabilités, et vous avez le savoir-faire, en fait, pour gérer toutes les choses du quotidien, pour vous organiser aussi, vous voyez, être organisé méthodiquement. Parce que vous avez besoin de ça aussi, quelque part. Non pas que vous aurez besoin de contrôler tout votre environnement, mais vous aurez besoin de vous sentir en sécurité dans votre environnement, vous voyez. Ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. En énergie sous-jacente, vous avez la déesse Rianon, qui nous parle de doute. Donc, peut-être que pour certains, il pourrait y avoir des doutes ou des préoccupations, vous voyez, au niveau financier, principalement, ou au niveau du travail, ou en fait aussi au niveau relationnel, après tout, c'est vrai que je n'ai pas encore toutes les cartes, donc ça peut être, en fait, dans tous ces domaines. Mais comme c'est la reine de Denier qui est en fait dessus et qui est au centre, c'est-à-dire que c'est celle-ci l'énergie principale, ça, ça donne juste des compléments d'information. Donc pour moi, il y a un autre signe qui a eu cette carte, vous allez justement trouver des solutions, vous allez vers plus de stabilité, vers plus de confiance. c'est ce mot aussi de confiance en vous, parce que vous allez réussir, en fait, à écarter les doutes. Écarter les doutes, et le message que j'ai pour certains ici, c'est le besoin d'ancrage. Vous aurez besoin de véritablement vous connecter à la nature, à la nature, ou de vous ancrer en méditation, peu importe, pour justement être dans la réalité, en fait, dans la... Enfin, ouais, je ne sais pas, je ne vous le traduirai pas, parce que je l'entends comme ça, et c'est difficile à traduire, mais pour être dans la réalité, et non pas justement dans la sphère du mental, vous voyez, là on est une énergie très terrestre, en fait. La reine de Denier, c'est une énergie très terrestre, très ancrée. Donc pour moi, il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de ça, et puis on a cette carte qui regarde vers la gauche, et la gauche, traditionnellement, c'est le passé. Ça veut dire que, si vous vivez une période où vous n'êtes pas véritablement sûr de vous, ou que vous avez des doutes par rapport à une personne, ou par rapport à une situation, j'ai le sentiment que ces doutes, sont liées non pas en fait justement à la situation véritablement telle qu'elle l'est au présent, mais elles peuvent être en lien avec des expériences que vous avez vécues en fait, avec des choses du passé, qui ont laissé des marques en fait, des traces. Pour beaucoup, avec la reine de Denier, ce que je ressens, c'est que vous aurez l'envie aussi, tout simplement, de prendre soin de vous, de penser un petit peu à vous aussi, et de vous faire plaisir. Parce que la reine de Denier, dans certains de ses penchants, elle recherche à avoir plus, à combler ses besoins, vous voyez, et pour beaucoup les besoins, il est possible aussi que ce soit simplement penser à soi, vous voyez, penser à soi, à se faire du bien, et non pas penser à des choses qui vous mettent dans des énergies de doute, ou d'anxiété, ou de stress. parce qu'en plus, cette reine de Denier, encore une fois, vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir tout gérer en fait. Encore une fois, j'ai ce mot d'adaptation, votre capacité d'adaptation, qui sera véritablement une force pour vous, durant cette période. Alors, on continue, vous avez la protection, la protection, carte, pareil, qui est beaucoup ressortie, dans 4 ou 5 tirages, je crois. Donc, bon, forcément, je suis influencé, parce que j'ai déjà eu des messages avec cette carte, donc, je vais vous dire un peu la même chose, j'aurai juste un message en plus, pour vous, peut-être, donc, les messages communs, mais qui s'appliquent à vous aussi, c'est tout simplement, avec cette carte de la protection, que, déjà, vous aurez le soutien de vos guides, de l'univers, on voit dans cette boule de cristal, le cosmos, donc, les énergies seront favorables pour vous, pour, pour le, pour les changements en fait, ce qu'on me dit, c'est que pour les changements que vous allez vivre, parce qu'il y a des changements, il y a des choses qui évoluent, eh bien, vous, ça sera mis sous protection, en fait, vous voyez, sous cloche, d'accord ? Donc, deuxième chose aussi avec cette carte, c'est que tout simplement, si vous avez envie de, de, enfin, vous aurez peut-être l'envie et la curiosité de faire des recherches dans le domaine de la spiritualité, dans le développement de soi aussi, la carte du, c'est ce que je vois avec cette carte de la reine, de Denier, donc, le développement de soi, le, la façon de, vous voyez, développement de soi, et aussi, j'entends de, peut-être, mettre en place des vision boards, clarifier ses objectifs, en fait, organisez votre quotidien aussi, organisez votre quotidien de sorte à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs plus facilement, donc, vous allez amener beaucoup plus de structure en fait, de structure et de stabilité et donc, le sentiment de sécurité dans les démarches que vous allez entreprendre ou dans les projets que vous allez vouloir faire fructifier. Et, autre énergie, donc, que je ressens particulièrement pour vous et que je n'ai pas forcément trop ressenti pour les autres, la protection, c'est aussi le rôle, le personnage que vous allez jouer, parce que la reine de Denier est très liée à la famille, à tout ce qui touche la famille, les enfants aussi, donc, vous allez un peu jouer ce rôle de la mère protectrice vis-à-vis, peut-être déjà de votre famille directement, mais pas que, parce que j'ai ce sentiment d'universalité, c'est-à-dire que même si c'est des gens que vous ne connaissez pas, vous voyez, vous allez être capable de leur apporter de la bienveillance, de l'écoute, leur expliquer, peut-être tout simplement comment vous, vous faites telle ou telle chose, parce que vous avez, encore une fois, cette capacité d'adaptation, d'accord ? donc vous allez véritablement aussi, véritablement prendre soin de vous, vouloir prendre soin de vous, et la protection ici, je le ressens comme la la séparation, la distanciation, voilà, distanciation, avec le domaine du mental, avec les doutes, d'accord ? en étant connecté, vous voyez, à l'univers où je vous parlais tout à l'heure de la terre, en fait, de l'ancrage, donc à des choses concrètes, au final, à des choses vraies et naturelles, et non pas aux pensées qui sont des créations de votre esprit, en fait, des scénarios, c'est une fiction, ce qui se passe dans les pensées, en particulier lorsqu'il s'agit de pensées tournées vers le futur, des projections, ou vers le passé aussi, eh bien, ce sont des fictions, voilà, je dois vous le dire quand même, vous avez beaucoup de séries, vous avez Netflix dans votre tête, il faut le savoir, mais pas que vous, tout le monde, c'est valable pour tous, en fait, mais c'est bien de le comprendre comme ça aussi. Alors, vous avez aussi la dispute, la dispute, donc, peut-être que la protection, d'accord, vient mettre le doigt sur cette carte. Eh bien, comme vous allez beaucoup plus penser à vous, à votre environnement, voyez, votre environnement, votre sphère de confort aussi, eh bien, il est possible que vous mettiez certaines personnes de côté ou que tout simplement certaines personnes ne comprennent pas votre manière d'agir, voyez, enfin, surtout si en plus vous vous êtes un peu oublié ces derniers temps, là, vous allez beaucoup plus vous replacer au centre, en fait, au centre et en tant qu'acteur ou actrice de votre vie et il est possible que ça crée des disputes avec les autres parce que la reine de Denier, elle, elle ne va pas se disputer, ce n'est pas elle qui va provoquer le conflit, ce n'est pas elle, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'en déduis que c'est les autres, en fait, qui pourraient peut-être amener aussi leurs propres problèmes, voyez, leurs propres problèmes, leurs propres doutes, en fait. Et il ne faut pas que vous, ça, ça vous déstabilise et que ça vous fasse douter. Restez centré sur votre énergie. Encore une fois, ce besoin d'être ancré pour ne pas être déstabilisé par l'extérieur. Et donc, vous protégez, voyez, vous protégez face peut-être à certaines personnes qui avec vous sont dans la compétition ou dans la dualité ou qui restent campés sur leur position et puis avec qui le dialogue est quasiment impossible. Juste, vous ne nourrissez pas ça, en fait. Parce que, avec cette reine de nid, ce que je ressens, c'est que tout ce que vous allez toucher, voyez, même inconsciemment, vous allez véritablement l'impacter de votre énergie, de votre vibration. Donc, vous êtes dans des belles énergies, des belles vibrations. ne vous laissez pas entrer, en fait, par les énergies extérieures, parce que ça, pour moi, c'est extérieur, qui pourrait vous amener à quelque chose de conflictuel, en fait. Éventuellement, aussi, la dispute peut résonner sur l'intériorité, c'est ce que je ressens, au niveau spirituel, en fait, pour vous. La dispute, ce conflit, cette lutte, vous voyez, cette lutte de pouvoir intérieur, cette lutte de pouvoir intérieur, parce que la reine, c'est aussi une figure qui représente le pouvoir. Donc, il peut y avoir ce combat, ce combat qui se joue en vous, donc, pour le coup, intérieurement, donc, c'est pour ça qu'il faudra vous en protéger, qu'il faudra que vous soyez connectés et bien ancrés aussi, pour ne pas être déstabilisés, notamment, par cette voie du mental et de l'ego. J'ai l'impression qu'un de ces deux personnages, au moins, représente, eh bien, votre, oui, votre mental, votre ego, et qui a envie de, justement, être au pouvoir, garder le pouvoir, garder le pouvoir, parce que là, la reine de Denier, c'est pas l'ego qui s'exprime, c'est pas comme ça que je le ressens. Ça veut dire que, vous, ça va être véritablement en lien avec votre cœur, avec vos besoins, vous voyez, vos besoins, enfin, voilà, quelque chose de viscéral, quelque chose que vous ressentez au fond. Donc, ça vient de l'espace du cœur, en fait, voilà, c'est ça que je veux vous dire, ça vient de l'espace du cœur. Mais il est possible que l'extérieur vous challenge, justement, pour voir si vraiment vous écoutez votre cœur, ou alors qu'intérieurement, eh bien, les doutes, reface sur face, les doutes, ou alors, des pensées aussi qui vous, qui vous rabaissent, en fait, qui vous disent que vous n'êtes pas capable, voilà, vous voyez, ce genre de petites phrases. C'est pour ça qu'il y aura ce besoin d'ancrage. C'est pour ça qu'il y aura ce besoin d'ancrage et d'être connecté aussi avec vos guides pour avoir des messages clairs, des messages qui ne viennent pas de cet espace du mental, qui deviennent, bah, qui viennent de l'espace, vous voyez, qui viennent justement de l'espace de l'univers, quoi. Vous avez aussi, alors, le 19, les associations. Alors, la phrase associée, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Waouh. Donc, c'est véritablement un beau message que vous avez là. Et, bah, pour moi, je vais passer vite dessus parce que ça fait véritablement écho avec, bah, juste ce que je viens de voir, en fait. Donc, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Vous voyez, on retrouve encore là le chiffre 2. Je pense que c'est le chiffre 2, oui. donc, c'est cette notion de dualité, de conflit. Vous voyez, il ne peut en rester qu'un, qui est le meilleur. Voilà, j'ai ces phrases-là et cette dispute, donc, il est possible que ce soit intérieur dans ce combat intérieur pour savoir qui va gagner. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais vite parce que pour moi, ça résume juste avec cette phrase, en fait, ce que je viens de vous dire. Donc, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc, plus vous serez dans une énergie de confiance en soi, de paix aussi, de paix, d'accord, vis-à-vis de vous-même, déjà. De toute façon, si vous êtes en paix vis-à-vis de vous-même, forcément, vous serez en paix vis-à-vis de l'extérieur parce qu'être en paix avec soi, c'est être en paix tout court. Ça veut dire que l'extérieur, il a beau vous renvoyer des choses ou ils ont beau vous attaquer de manière verbale ou énergétique ou ce que vous voulez, vous, vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité, vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez, vous savez écouter votre cœur et vous savez surtout ce que vous voulez alimenter. Les pensées permettent d'attirer le meilleur. La reine de Denier, c'est elle aussi, vous voyez, par rapport à cette mère de... enfin, cette femme du foyer qui alimente, qui nourrit, qui nourrit son foyer. Donc là, n'oubliez pas de nourrir votre foyer intérieur de pensées positives. et pour finir avec cette carte, maintenant, dans le concret, dans le concret, enfin, dans le concret, pas sans parler, pour des choses un peu plus terre à terre, si vous voulez, on le voit sur la carte, on voit une déclaration, donc on parle des associations. Donc, symboliquement, il y a une période favorable d'association, justement avec des personnes qui vous correspondent. D'accord ? Donc, on laisse aller le passé ici, on... voilà, vous tournez une page, en fait, peut-être aussi avec certaines personnes, c'est possible, avec qui il y avait un conflit ou il y avait une relation conflictuelle, pour aller vers un partenariat, une association. Et donc, cette association, vous allez la vivre aussi bien intérieurement, donc dans vous, avec votre âme, par exemple, vous, avec votre cœur, mais aussi extérieurement avec, je ne sais pas, un partenariat pour le travail, un nouveau travail ou au niveau sentimental. Ici, on a une énergie, forcément, et avec cette illustration de la carte, très liée au sentimental. Donc, les associations, c'est aussi un engagement que vous allez prendre avec vous-même. Voilà. Je décide de me faire passer en priorité, je décide de me faire plaisir, de me faire du bien, je décide de beaucoup de choses, en fait. La reine, d'ailleurs, c'est elle qui décide de beaucoup de choses. Donc, ça revient avec cette notion de reprendre votre pouvoir personnel. et voilà, possiblement, avec cette carte, des rencontres, de nouvelles rencontres, des possibilités d'officialisation aussi, donc, de contrats à signer, quels qu'ils soient, enfin, voilà. Je ne vais pas vous faire toute la panoplie, mais vous avez compris ce que cette énergie, les associations, signifie. je pense que vous parlez français aussi, donc, vous comprenez tout à fait ce que je dis. Alors, désolé, dire ça, c'est pas du tout pour, comment dire, pour être désobligeant ou quoi, c'est juste qu'en fait, voilà, moi je reçois vraiment beaucoup de choses, en fait, et c'est pas des phrases comme je vous parle, en fait, vous voyez, c'est une idée, mais c'est une pensée, peut-être même parfois, ou un ressenti aussi dans le corps, et ça, il faut que je vous le traduise, en fait, et je fais, bon, j'essaie de faire comme je peux, c'est pour ça que des fois, je peux m'en mêler aussi, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent en plus, donc, voilà, c'est véritablement, il y a beaucoup d'affluence à l'intérieur qui émerge, et moi, voilà, j'essaie juste de vous les traduire avec des mots, avec la langue, avec ses limites aussi, avec ses limitations, mais, voilà, l'essentiel, c'est que vous, vous puissiez capter l'essence de ce que j'essaye de vous transmettre comme message. Alors, vous avez aussi la muse, donc, on est toujours dans cette idée de prendre soin de soi, vous voyez, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, on voit cette personne-là, ou cette muse, alors, regardez, on a encore une bulle ici, on a une bulle, et il y a plein de, je ne sais pas, de pétales de rose ou de pétales de fleurs, donc, vous voyez, vous allez jouer la musique de votre cœur, en fait, oui, c'est comme ça que je l'entends, jouer la musique de votre cœur, et, on me dit que, cette carte ici, c'est pour, signifier qu'il y aura vraiment, des améliorations, en fait, des améliorations au niveau de ce que vous possédez, donc, des richesses, ou encore une fois, peut-être, de votre situation, en fait, votre situation, par exemple, professionnelle, ou familiale, ou financière, donc, il y a véritablement des améliorations qui arrivent dans ce niveau-là, parce qu'en plus, on est sur le 15, c'est l'équivalent du diable, et le diable, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est, tout ce qui touche à la terre, à la matière, aux richesses aussi, aux désirs, bon, voilà, mais ici, ils l'ont appelé dans ce jeu, la muse, donc, c'est pour ça que je ressens une énergie un tout petit peu différente. Beaucoup d'élan aussi, pour vous, de créativité, d'élan de créativité, de nouvelles pensées, de nouvelles idées, d'ingéniosité, d'envie de créer, en fait, qui va être d'ailleurs directement lié avec cette reine de Pentacle. et vous allez beaucoup plus vous accorder de l'importance, en fait, vous accorder de l'importance à vous, vous allez enfin, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis enfin, mais pensez à vous, vous voyez, en priorité avant les autres, parce que je pense que, je ne sais pas si c'est lié à votre signe d'ailleurs, parce que je ne m'y connais pas trop en astrologie, mais vous qui regardez cette vidéo, en tout cas, vous avez tendance à beaucoup faire pour les autres, beaucoup apporter, donner beaucoup d'amour, donner, enfin, donner même des coups de main, être toujours présent, vous voyez, ou présente, et là, vous allez faire la même chose, mais pour vous-même, et encore une fois, ce n'est pas de l'ego, c'est un besoin que je ressens, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et, avec la muse, je ressens, donc, cette envie, peut-être, de faire fructifier, voilà, faire fructifier quelque chose, donc, des projets que vous avez, parce qu'il y a cette énergie d'élan, de créativité, comme je vous ai dit, que vous allez pouvoir ressentir, donc, ça va vous amener, justement, certainement, à développer, développer certaines choses, et en fait, c'est que derrière, pour vous, il y a la volonté de, d'évolution dans votre niveau de vie, ou dans votre confort de vie, voilà, c'est comme ça que je l'entends. ok, et vous avez, pour finir, voyage of the heart, ok, donc, l'amour coule, alors, through, attendez, j'ai dit, love flows through you, and to you, ok, donc, l'amour coule en vous, en fait, et pour vous, donc, voilà, c'est une vague d'amour, en fait, pour traduire, voyage of the heart, ça va être une vague d'amour, qui va vous emplir, donc, on est bien dans cette énergie-là, très maternelle, très maternante, et très, enfin, vous voyez, ça va s'appliquer, non pas que à votre cercle, de vos enfants, par exemple, et votre conjoint, voilà, ça va s'expandre, en fait, ça va s'expandre, et ça va, vous allez rayonner, en fait, votre bienveillance, va rayonner, sur, sur, oui, sur tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez entreprendre, vous voyez, parce que, justement, vous serez beaucoup plus connecté, en accord avec votre cœur, voyage of the heart, donc, vous allez suivre aussi, vous voyez, on voit ce bateau-là, qui se laisse véritablement porter, par l'élan, en fait, par l'élan du cœur, donc, écoutez, ce sont de beaux messages, restez bien dans cette énergie du cœur, je vois la dispute à côté, donc, justement, n'alimentez pas ce conflit extérieur ou intérieur, soyez juste dans le cœur, peut-être que, une des solutions ici, c'est aussi de, eh bien, de laisser aller, ça y est, de laisser tomber certaines choses, aussi, pour que vous puissiez avancer, et de suivre le flot, vous voyez, suivre le flot, suivre le courant, parce que, ça vous amène où ? Ben, enfin, en tout cas, là, c'est une partie plutôt sombre, ici, et ici, on est sur de belles couleurs, et sur tous ces petits cœurs, donc, voilà, c'est, c'est là, vous allez être poussé, pour aller de l'avant, et il y a juste à suivre le courant, en fait, encore une fois, je sens que vous êtes protégé, et que vous allez être guidé, là aussi, voilà, mes amis, donc, ben, écoutez, ça m'a vraiment fait plaisir, de partager cette guidance avec vous, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à m'en faire un petit retour, si vous le souhaitez, pour m'expliquer un petit peu, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, durant ces trois prochains mois, et, ben, quant à moi, je vous dis à très bientôt, les amis, et je vous embrasse, bye bye ! Sous-titrage ST' 501